Donc on a pensé, on a pensé avant de passer à d'autres écrits de Rabbenu Haïm Vital qui est écrit au nom de Harizal. Alors on va voir, on va faire un livre du Ben Yishraï qui s'appelle Sod Yesharim, question-réponse Kabbalah. Question-réponse Kabbalah, c'est à la fin du livre qui s'appelle Raf Pe'alim qui est question-réponse sur le Pshat, sur Orachayim, Yoridea, Ebena Ezer, Khoshen Mishpat. Donc à la fin de ce livre de Pshat, il a fait un livre question-réponse de Kabbalah. Alors on commence le livre depuis le début, donc chaque fois on va passer maintenant d'une question à une autre, dès qu'on fait la première et ainsi de suite. Donc voilà, le début du livre, Sod Yesharim, Khelek Aleph, Amarat Sa'ir, Ami Khabber. Donc maintenant c'est le Ben Yishraï qui dévoile son intention, son intention de faire un livre, un livre après les questions-réponses de Pshat, de le faire selon la Kabbalah qui va s'appeler Sod Yesharim. Et Hachem idbarar berakhamma vizakeni lil modu lilamé Torah lishma, amen keniratson, parce que le Rabbenu Haïm Vital il dit que la vraie Torah, la vraie Torah lishma, c'est seulement la Kabbalah, et c'est ça qu'on a lu ce Shabbat, dans le premier chapitre, le premier chapitre de Pirkei Avot, la troisième mishna, qu'on a lu, et qu'on a lu, et qu'on a lu, et qu'on a lu recevoir le Sakhar, 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 pas pour recevoir la récompense, et Rabbenu Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père d'Ukhida, qui est dans l'équipe de Veillad, il a expliqué la mishna, et c'est exactement la shita, c'est l'opinion de Rabbenu Haïm Vital, c'est la même opinion, que celui qui étudie le Pshat, que le Pshat, donc c'est comme quelqu'un, avec des drabots, toujours ça s'appelle le Pshat, même s'il est mishthalem, il se met complètement dans la Torah, mais c'est seulement le Pshat, donc il s'appelle toujours quelqu'un qui est almenat le Kabel Pras, pour qu'il soit quelqu'un chez l'almenat, les Kabel Pras comme il dit en Tegnos, si on parle de la Kabbalah, donc voilà, ça c'est ce que Ben Israï voulait faire, c'est pour ça qu'il a appelé ça, Bezrat HaShem, il est le mot de Torah l'ichma, Torah l'ichma selon la Kabbalah, parce que peut-être la Kabbalah, tu ne peux pas la détourner pour ton intérêt actionnel, exactement, alors que le Pshat, tu peux toujours te trouver dans la, absolument, tu peux la détourner pour que ça te serve à toi, très très bien dit, c'est exactement les mots de Rabbenu Avraham Azoulay, qui sont en fait la même opinion que Rabbi Chaim Vita, c'est la même opinion, c'est exactement ces mots qu'il dit, il dit dans le Pshat, quand tu lis le Pshat, donc toujours tu peux le tourner vers toi, tout le temps, Chazak ou Baruch, très très bien dit, c'est exactement ce qu'il dit, alors que la Kabbalah, dans les Sphirots, dans les trucs, donc tu n'as rien à tourner vers toi, c'est que tu le fais les Shem Shamaï, pour Akkadot Baruch Hu, qui a ta tamit, dans la motte, dans les Sphirots, dans les Sphirots, dans les Sphirots, tu n'as rien à tourner vers toi, en tout cas, donc ça c'était rien que une petite introduction, maintenant on commence la première question, première question, donc on lui a posé la question suivante, donc je suis venu maintenant demander, je suis demandé au Rav, c'est quelqu'un qui pose la question, c'est quelqu'un qui pose la question, au Benishraï, il lui dit, la question c'est la suivante, il y a des Apikoros, chez Apikoros, chez Yodéa, ils savent un peu étudier, mais c'est des Kofers, ils renient la Torah, mais ils savent étudier, alors ils utilisent leur connaissance, pour poser des questions, pour poser des questions contre la Torah, et donc ils prennent le Pasuk, par exemple, dans Bereshit, que l'Homme a été créé, Tselem Elohim, Tselem Elohim, Baraita Adam, c'est-à-dire Kaviyachol, Kaviyachol, qu'est-ce qu'ils apprennent de ça, que Kaviyachol, l'Homme, il ressemble au Créateur, eux ils le voient d'une manière matérielle, matière, ils le voient d'une matière, matière, donc ils posent la question, comment c'est possible, Deuxième question, Pasuk na'ase Adam, B'Tsalmenu, Kidmoutenu, on va faire l'Homme, on va faire l'Homme comme nous, comme nous on est fait, donc soit disant que l'Homme de matière, il ressemble, Kaviyachol, 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 ouais mais Kaviyachol, il ressemble à la divinité, Gam Omer Lanou, tout ça c'est des questions qu'ils posent, c'est des questions que les Apikoros, que ceux qui sont, qui renient la Torah, qui posent, qui posent au Rav, vous les juifs, vous dites, que votre divinité, il a une femme, elle s'appelle la Shechina, Zavenouk, et la Shechina, donc la Shechina, Kaviyachol, c'est la femme, du créateur, de la divinité, donc vous vous dites, Alken, alors maintenant, ça c'est quelqu'un qui vient poser la question au Rav, au B'Tishraï, comment je peux répondre, à ces Apikoros, comment je peux leur répondre, Alken, ma'alad, gebot, torato, yore lanou, ma chenachiv, l'Apikoros, comme Chachamim, il dit, da, ma l'Achiv, l'Apikoros, sache, quoi répondre au Apikoros, et il y en a qui, ils disent, Chachamim, Apikoros, chez Becha, toi aussi tu dois connaître la réponse, pourquoi, parce que des fois, c'est ta question à toi, des fois, toi, tu as des possibilités aussi, par le Yetzirara, par la Gava, etc., de vouloir aussi renier, donc toi aussi, tu te poses ces questions, donc toi aussi, tu dois connaître la réponse, pour toi aussi, que tu puisses répondre, au Yetzirara, ça c'est la question, on commence la réponse, du Ben Nishraï, à la Vashalom, tu dis d'abord, le Tselem, qui est écrit dans la Torah, c'est pas une image, comme tu vois l'homme, en tant qu'image, non, c'est pas un Dmout, c'est pas une image, si tu me dis que, le Dmout, c'est le Tselem, c'est une image, donc pourquoi, la Torah, elle a utilisé les deux mots, elle a utilisé, et le mot, notre Tselem, comme notre forme, donc il dit, le Tselem, c'est pas une forme, comme tu vois l'homme, qu'il est formé, donc c'est quoi le Tselem, il dit le Tselem, c'est une force, c'est un nom, c'est un nom, comme on dit, c'est un nom, c'est un nom Kadosh, donc c'est un nom, qui a une force spirituelle, c'est une lumière, c'est une lumière spirituelle, que le Créateur, il a créé, pour les Sphirot, et pour Tzvashamayim, Tzvashamayim, c'est tous les astres, etc., tous ceux qui vont, qui vont faire tourner le monde, la nuit, le jour, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, etc., donc en fait, le Tselem, c'est une lumière environnante, donc c'est une création, de lumière environnante, et il n'y a aucune Sphira, qui est dans l'Akdusha, et aucune Neshama, et aucun Malach, s'il n'y a pas un Lébouche, s'il n'y a pas un Abbi, pour recueillir, cette lumière, cette lumière environnante, il ne peut pas avoir de Malach, il ne peut pas avoir de Sphira, la Sphira aussi, elle doit avoir un Lébouche, pour recevoir cette lumière, parce que cette lumière, d'une manière, on va appeler ça comme ça, pour emprunter le mot, d'une manière brute, d'une manière brute, cette lumière, elle ne peut pas, elle ne peut pas laisser, elle ne peut pas laisser place, à une création, donc il faut un Lébouche, il faut un Abbi, qui reçoit, qui recueille cette lumière, dit maintenant, c'est la même chose, la Neshama, qui est une lumière, qui est une lumière, qui va descendre, dans le corps de l'homme, cette Neshama aussi, elle a besoin d'un Lébouche, donc elle ne peut pas rentrer, dans le corps, sans le Lébouche, ça veut dire que, il y aura, il y aura ce qu'on appelle, le Mématzea, Mémoutza, on va avoir, l'intermédiaire, l'intermédiaire, entre le corps, qui est matériel, qui est matière, et la lumière, donc l'intermédiaire, des deux, ça va être le Tzelem, c'est le Lébouche, en fait, c'est le Lébouche, dans un Lébouche, dans un Lébouche, dans un Lébouche, qui va s'appeler Tzelem, donc en fait, c'est quoi le Tzelem, c'est l'habit, de la lumière, qui doit rentrer dans le corps, la même chose que le Malach, il a un habit, de la lumière, qui va rentrer dans le Malach, la Sphira, c'est la même chose, elle a un habit, de la lumière, qui va rentrer dans la Sphira, toute la création, toutes les créatures, ils sont faits comme ça, ils ont un habit, qui va habiller la lumière, avant de rentrer dans le corps, ou dans la Sphira, qui est spirituelle, cet habit va s'appeler le Tzelem, donc en fait, le Tzelem, c'est l'habit de la lumière, qui va rentrer dans le corps, et il y a chez l'homme, trois sortes de lumière, la lumière environnante, qui va s'appeler le Tzelem, parce que c'est le Tzelem qui va l'habiller, grâce à cette lumière, l'homme, il est vivant, il est existant, et sur ça, c'est écrit dans la Torah, que le Créateur, il a créé l'homme, c'est quoi ce Tzelem ? C'est l'habit de la lumière, donc cette lumière qui va habiller l'homme, qui va s'habiller avec le Tzelem, c'est ça le Tzelem Elohim, il n'a pas dit, il a créé l'homme dans la Torah, dans la Torah, c'est écrit, son Tzelem à lui, ça veut dire quoi son Tzelem à lui, et pas en général le Tzelem, c'est le Tzelem, c'est le Tzelem, c'est le Tzelem, c'est le Tzelem, en fait, c'est Berao, c'est Bria, c'est Asiya, c'est Yetzira, en fait, il veut te dire, c'est quelque chose de lui, mais sans qu'il ne lui manque rien, parce que dans Rouhani, c'est comme allumer une lumière d'une autre, tu prends une bougie, tu peux en allumer mille, la flamme, la première bougie, elle n'a rien perdu, rien perdu du tout, donc il n'a rien perdu, mais c'est de cette lumière, que finalement, tu pourras avoir un Tzelem, qui va descendre dans ce monde, qui va habiller le corps, comme ça le corps, il pourra fonctionner, il pourra fonctionner normalement, grâce à cette lumière, qui s'appelle Maki, qui s'appelle Environnante, et c'est ça le Tzelem, c'est ça le Tzelem qui va venir à s'habiller dans le corps, donc c'est pour ça, Bet Salmo, ça vient de lui, ça vient de lui, cette lumière spirituelle, donc en fait, ce qu'il veut te dire, c'est que, ce qui fait vivre l'homme, qui est la matière, c'est la lumière spirituelle, donc eux, les confères, qu'est-ce qu'ils voient, ils ne voient pas la lumière spirituelle, ils voient l'homme dans sa matière, c'est pour ça qu'ils ont une question, tu te dis, non, tu ne dois pas voir l'homme dans sa matière, tu dois voir la lumière, qui fait fonctionner l'homme, c'est ça Bet Salmo, c'est ça la lumière divine, ça c'est premièrement, deuxièmement, il y a encore deux, il y a encore deux Bechinot, ok, deux Bechinot, chacun des deux, il s'appelle Tsel, et la Tsel, comme on voit dans le passouk de Shirashirim, il y a encore deux Tsel, à part le Tselem qu'on a vu, les trois niveaux du Tselem, les trois niveaux du Tselem qu'on vient de voir maintenant, il te dit, à part ces trois niveaux, il y a deux niveaux qui sont appelés Tsel, Tsel, comme on voit dans le Tsel, et la Tselem qu'on a vu dans le Tselem qu'on a vu dans le Tselem qu'on a vu dans le Tselem, tout ça, il a pris ça, du Sefer Akavanot, de Drush, Hoshana Rabba, qui explique là-bas, parce qu'il parle là-bas, de ce qu'il faisait, le soir de Hoshana Rabba, Akhatsot, il montait dans le toit, et à travers la lumière de la Levana, de la lune, avec le reflet de la lumière de la lune, qui est exactement au milieu, sur la tête de l'homme à minuit, quand je dis à minuit, ce n'est pas exact, je veux dire Akhatsot, exactement Akhatsot, donc il a un ombre, selon l'ombre qui va apparaître dans le toit, mais je parle d'une lumière de la Levana, de la lune, ça ne marche pas s'il y a un lampadaire, ou un spot, non, il faut la lumière de la lune, et selon l'ombre, l'ombre qu'il aura, il va savoir, est-ce qu'il va vivre cette année ou pas, qu'il va vivre grâce à l'ombre, ça c'est l'ombre qui va se dévoiler, au Shana Rabba, donc c'est là-bas où il a expliqué tout le Iñan, de Venaswa Tselalim, donc il y a Tsel et Tsel, donc c'est quoi les trois parties, qui viennent, Bet Salmo, Bet Muto, qui viennent du créateur, c'est ses lumières environnantes, alors il y en a trois, du Tselem, qui vont être à l'intérieur de l'homme, c'est le Nefesh Warneshama, le Nefesh on sait que son Mishkan, il est dans le Kavé, dans le foie, Rouar dans le cœur, et Nefeshama dans le Moar, dans le cerveau, et il y en a deux qui sont Makifim, Khaya Yechida, Khaya Yechida, qui vont être Tsel ve Tsel, Venaswa Tselalim, et Venaswa Tselalim, donc ça va être les deux lumières environnantes, qui ne vont pas rentrer à l'intérieur, donc ça c'est les quatre parties de l'homme, les cinq pardon, cinq, trois et deux, de l'homme, de la manière qu'il est composé, et c'est ça maintenant B'Tsalmo, B'Tsalmo Kidmuto, c'est par rapport à ces lumières-là, qui vont être créées par le Créateur, qui vont descendre avec cet habit qui s'appelle le Tselem, Nimtza, alors maintenant après cette introduction, déjà, déjà après cette introduction, qu'est-ce qu'il dit le Ben Yishraï ? Il dit de là, tu apprends, Nimtza, il y a Da'ata Beze, de là tu vas maintenant comprendre la chose suivante, qui a Tselem à amour b'amikrahan niska, eno i'nyan d'mut, elahu shem dava, donc le mot Tselem, dans le pasouk d'abord, c'est pas une forme, c'est pas une forme que tu vois l'homme avec sa forme, avec son chomer, sa matière, non c'est pas ça le Tselem, le Tselem c'est un nom propre, c'est un nom de quelque chose, il y a quelque chose qui s'appelle un Tselem, ce quelque chose il nous a expliqué, c'est la lumière, c'est l'habit de la lumière qui va venir dans le corps, donc c'est pas le d'mut, c'est pas le corps lui-même, c'est une lumière, donc en fait c'est une lumière qui a été créée par le créateur, pour tout le monde entier, c'est-à-dire pour tout, pour les mondes supérieurs, inférieurs, Atzilud, Bria, Yitzira, Asiya, tous les mondes, tous les créatures aussi, pour les Sfirot, pour les Partoufim, pour les Malachim, pour tout, pour tout, évidemment pour les Olamot, comme on a dit maintenant, donc tout ça, ça va être une lumière qu'il a créée, les Tzorekha Olamot, que sur tous les mondes, les Tzorekha Olamot Kulam, alors pourquoi tu l'appelles Tzerem, ça c'est la question, pourquoi tu l'as appelé Tzerem, Tzerem ça veut dire une forme, pourquoi cette lumière tu l'appelles une forme, là il nous amène le Harizal, donc le Harizal il va nous expliquer, pourquoi ça s'appelle Tzerem, il te dit ce que le Harizal nous a expliqué, alors en fait, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, c'est parce que Tzerem, ça se divise en trois lettres, trois lettres, c'est Tzadik, l'Amedbem, donc le Tzadik, c'est les trois prix notes qu'il a amené, c'est les lumières qui vont rentrer à l'intérieur du corps, comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière du Nefesh dans le Kavet, dans le foie, la lumière du Ruach dans le cœur, dans le lèvre, et la lumière de la Neshama, dans le Moach qui est dans le cerveau, ensuite il y a l'Amedbem, c'est les deux makifib, c'est Tzalim, Tzel Tzel, il y a le or makif environnant du Lamed, et la lumière du Tzelim, et la lumière environnant du même du Tzelim, donc voilà, ça c'est ce que le Harizal, il nous explique, ensuite il nous a déjà expliqué, que tout le monde, que les Tzerot, les Patsophim, les Malachim, ils ont ce qu'on appelle le Tzelim, donc chacun il aura le Tzelim, adéquat, adéquat à son niveau, adéquat à son niveau spirituel, il ne peut pas, impossible, impossible, impossible pour l'homme, de pouvoir survivre, ou de pouvoir même bouger un petit doigt, sans le Tzelim, impossible, parce que ça la vie, c'est ça le côté spirituel, qui vient faire vivre, le côté matériel, donc même le matériel, la terre qui va faire pousser, des champs de blé, qui va pousser les arbres, tout ça, ça vient de la lumière du Tzelim, qui va faire pousser, ça se doit dans le Domem, dans le Tzomer, dans le Khay, dans le Medaber, etc., il te dit, il te dit, il te dit, on ne parle pas que ça, c'est-à-dire, les kofrim, etc., qui vont d'après la société, ok, qui ne croivent pas en la Torah, ils appellent l'homme, l'homme, il appelle, quelqu'un, je parle en hébreu, oui, en français, ça ne veut rien dire, ok, parce que c'est une convention, mais le mot Adam, le mot Adam, dans la Chorna Kodesh, il te dit, de toute manière, le mot Adam, ne fait même pas allusion au corps, tu dis, kulanu bene Adam, c'est faux, les goyim, ce n'est pas bene Adam, Adam, dans la Torah, ce n'est pas les goyim, il n'y a pas de goyim, qui s'appelle Adam, atem, kruhim Adam, ve'en, humo ta'olam, kruhim Adam, vous, les juifs, vous vous appelez Adam, les humo ta'olam, les nations, c'est-à-dire les goyim, ils ne vont pas s'appeler Adam, alors il te dit, de toute manière, même le mot Adam, il fait, il fait, il fait référence, à la Neshama, et non pas au corps, tu peux l'appeler Ish, tu peux l'appeler Enoch, Dor Enoch, dans la Torah, dans la Torah, tu peux les appeler comme ça, mais pas Adam, Adam, ce n'est pas les goyim, parce que Adam, c'est le nom de la Neshama, ou du Tselem, comme il a dit maintenant, c'est le nom de la Neshama, c'est le nom de la Neshama, c'est le nom de la Neshama, il te dit maintenant, ensuite il continue, maintenant il nous ramène, il a un livre, question-réponse, ce livre, il s'appelle, Afkat Rochel, donc Marana Shurkha Naruch, dans ce livre, de questions-réponses, qui s'appelle, Afkat Rochel, il va nous expliquer, qu'est-ce que la Torah, dans Yom Akhipourim, qu'est-ce que tu dis, la Torah, elle parle du golem, c'est le nom de la Neshama, c'est le nom de la Neshama, c'est le nom de la Neshama, c'est la forme, on parle de Avoda Zara, la forme de la Tavnit, et comme ça il explique, cette nom de la Neshama, cette forme, cette forme, que la Torah, elle parle de forme, de quoi ça parle, alors il nous explique, Rabbeinu Yosef Karo, on sait bien, que Rabbeinu Yosef Karo, il a eu le Magid, le Malach, le Magid, qui venait étudier avec lui, le livre, il s'appelle, Magid Meshachim, et là-bas, il ramène, tout ce que le Magid, tout ce que l'ange, le Malach, il lui a dit, il lui a dévoilé, donc maintenant, il va nous expliquer, dans son livre, Afkat Rochel, qu'est-ce que ça veut dire, Dmou Tavnit Echa, il nous dit, tu sais que ça veut dire, Tavnit Echa, la forme, Tavnit, en fait, c'est comme un moule, Tavnit, c'est comme un moule, c'est une forme que tu lui as donnée, alors c'est quoi, il y a un exemple, c'est quoi l'exemple, il y a un exemple, il y a un exemple, c'est un exemple, il y a un exemple, il y a un exemple, il sartimalki, il sartimalki, comme un nasir c'est le roi que j'ai rayonné que j'ai que j'ai fait régner il te dit en fait c'est mon roi à moi que j'ai fait régner sur moi c'est la suite du passouk c'est quelque chose de dédaignant il te dit c'est quelque chose de dédaignant il te dit donc le nefesh que je vous ai donné donc en fait c'est le Tavnit que toi tu as construit alors le Tavnit le Tavnit en fait c'est la forme c'est la forme que tu as donné maintenant on sait que la forme du corps c'est la forme du Tselem comment l'homme après 120 ans il reconnait ses proches là-haut comment il les reconnait par la forme du Tselem parce que la forme du corps la forme du corps ça va être la forme du Tselem c'est comme ça qu'il reconnait les gens grâce à cette forme donc c'est ça on va te dire c'est le Tavnit c'est la forme que tu as donné c'est qui qui a donné cette forme en fait c'est le Tselem ce Tselem spirituel c'est lui qui va donner la forme au corps tu vas retrouver ça aussi dans les tables de la loi qui ont été écrits par le doigt c'est le doigt d'Hachem Elohim Elohim le créateur donc c'est avec le doigt d'Hachem que ça a été écrit ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? l'étape de la loi qui ont été écrite avec le doigt d'Hachem Hachem il a un doigt ça veut dire quoi ? le Rambam il va expliquer le livre qu'il a écrit déségaré c'est ce qu'il a écrit c'est ce qu'il a écrit à la communauté de Teman pour les remettre un peu dans la voie de la Torah il dit là-bas dans le premier dans le premier le premier tome dans le Pérec 66 il te dit c'est comme tu me dis maintenant la montagne d'Hachem le bâton d'Hachem alors c'est quoi l'idée ? c'est quoi l'idée ? il a un bâton il a une montagne c'est quoi ? il te dit l'idée c'est la suivante donc le Rambam il dit que c'est en fait une créature cette créature elle s'appelle le doigt donc le doigt cette créature qui s'appelle le doigt c'est elle qui va écrire l'étape de la loi de la même manière que cette créature qui va rentrer dans le corps de l'homme pour le faire vivre il s'appelle le Tselem le Tselem donc qui va écrire l'étape de la loi ? une créature qui va s'appeler Ezba le doigt d'Hachem le doigt d'Hachem en fait c'est une créature c'est une lumière qui va venir pour écrire l'étape de la loi donc tu vois encore une fois encore une fois tu vois cette notion cette notion de créature qui en fait c'est une lumière c'est une lumière il te dit maintenant c'est exactement comme ici c'est quoi ? donc le Tselem c'est un nom c'est un nom de quelque chose c'est un nom de création que cette création va venir faire vivre et va venir habiller tous les mondes sinon il n'y a pas de monde ok tu m'as créé un monde ok comment la terre elle va faire pousser maintenant les arbres comment faire pousser elle va faire fleurir les fleurs comment faire les champs de blé les champs de tomates de concombres comment ? parce que c'est l'aime qui est spirituel qui va venir habiller la création c'est-à-dire que la création c'est-à-dire que la création c'est-à-dire qu'il faut passer pour faire le Tikkun il faut l'enterrer alors c'est exactement ça c'est-à-dire ce Tselem c'est lui qui va faire vivre la création c'est-à-dire que ça veut dire donc c'est une création qui va s'habiller dans la création donc c'est la partie spirituelle de la création elle va s'appeler Tselem c'est un fruit qui a pourri ça veut dire qu'il n'a plus de Tselem ? en fait il n'a plus de Nitzot il n'a plus de Nitzot c'est-à-dire qu'il n'a plus des tacelles parce que le Tselem il peut se diviser en 613 il peut se diviser en 22 22 lettres de l'alphabet il peut se diviser en 613 Tariag Mitzvot 248 en 665 c'est une façon de le diviser il peut se diviser en 22 lettres de l'alphabet il peut se diviser en 10 firotes il peut se diviser en 5 par tzoufim en fait il peut se diviser jusqu'à 600 000 c'est le maximum c'est le maximum donc il peut se diviser tu comprends ? donc maintenant un fruit qui a pourri c'est comme Chazveshalom un membre de l'homme qui a réussi à fonctionner c'est-à-dire l'homme il vit mais il y a un membre qui ne fonctionne pas ne fonctionne pas alors en fait c'est la lumière c'est la lumière qui en fait c'est les états de sainteté qui se propagent dans le corps on voit ça par exemple dans le lulav il dit que c'est les chassadim amitpachtim c'est les chassadim c'est la lumière qui s'appelle les chassadim qui vit dans le corps pour faire fonctionner les membres parce qu'on est à ce qu'on appelle les mochines c'est la vie de l'homme maintenant l'homme il peut vivre mais Chazveshalom Chazveshalom il peut être paralysé donc les mochines ne fonctionnent pas donc il faut aussi les chassadim donc le fruit comme tu dis c'est c'est-à-dire l'entité de l'arbre il est bien mais là-bas la lumière comme tu dis en deux mots elle arrête d'arriver elle arrête c'est une partie de la lumière voilà c'est une partie de la lumière parce qu'ici on parle en général on parle du Tselem au complet là maintenant il dit qu'il a créé l'homme en fait on parle du Tselem que le créateur il a créé et il a fait il a fait du Tselem qu'il a créé que le créateur a créé ce Tselem là c'est comme ça qu'il a créé l'homme parce qu'on a dit encore une fois l'homme c'est pas le corps l'homme c'est la partie spirituelle c'est la création d'Hashem qui va s'appeler le Tselem et c'est ça qui va nous faire c'est ça qui va faire vivre le corps alors en deux mots c'est comme ça c'est qu'en deux mots c'est comme s'il te dit qu'il y a deux parties de la de la création il y a la partie de de la matière mais pour faire vivre la matière il faut le Tselem il te dit dans tous les mondes c'est comme ça même les Sfirot sans la lumière qui s'appelle le Tselem ça vaut rien c'est comme un corps sans Neshama donc c'est pour ça qu'il faut les deux maintenant 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 il te dit maintenant je vais t'expliquer c'est quoi je t'ai expliqué maintenant Tselem je t'ai expliqué maintenant explique-moi le reste c'est quoi en deux mots c'est quoi ce c'est quoi il te dit maintenant je vais t'expliquer tu m'as dit tu m'as dit que c'est quoi le Tselem très bien maintenant il faut que je t'explique deux choses je t'explique le Dmut c'est quoi qui Dmut et c'est quoi pourquoi ce Tselem Elohim qu'est-ce qui rentre le Tselem Elohim qu'est-ce qu'il fait là tu m'as dit que le Tselem c'est une création pourquoi tu me rajoutes le mot le Tselem et ici maintenant il va nous expliquer il va nous expliquer il va nous rapporter en deux mots il va nous rapporter ils ont dit c'est quoi que David il dit je vais te bénir mon nefesh mon nefesh il va louer mon nefesh il va faire la bracha il va louer Hachem c'est quoi pourquoi David a choisi de faire c'est louer pourquoi il a choisi de louer Hachem avec son nefesh pourquoi il n'a pas dit il décide de louer Hachem avec son nefesh pourquoi parce que le nefesh c'est ça qui remplit le corps c'est ça qui donne la vitalité au corps de la même manière que le nefesh il est rempli dans le corps c'est pour ça que tout le corps fonctionne il dit de la même manière que le nefesh est complètement dans le corps dans toutes les parties du corps il te dit il remplit le monde c'est pour ça qu'il n'a pas une place il est la place du monde il est c'est lui le monde parce que sa lumière va se disperser il va se propager dans le monde entier de la même manière que le nefesh se propage dans le corps entier le nefesh il supporte le corps malgré je ne sais pas malgré ses tempéraments malgré 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 tout le nefesh il supporte le corps il supporte le monde même si ils font des choses pas bien ils supportent comme le nefesh qui supporte le corps le nefesh il est unique dans le corps c'est la seule lumière qui fait vivre le corps il est unique dans son monde le nefesh il n'a pas besoin de boire ou de manger il n'a pas besoin ni de boire ni de manger donc le nefesh il est tahor c'est-à-dire quoi il est tahor c'est-à-dire dans le shoresh tahor c'est pur c'est pas le shoresh on a ce qu'on appelle sha'a shoresh et anaf et ara donc c'est le anaf et l'ara qui descend c'est comme dans l'arbre la racine mais c'est l'arbre à l'envers la racine en haut elle descend pas c'est là donc ça c'est tahor toujours ça reste tahor ce qui va descendre c'est le tronc avec les branches le nefesh dans le makor il est tahor c'est-à-dire il est en haut de tout donc c'est pour ça qu'il est tahor comme le nefesh le nefesh le nefesh elle voit mais elle se voit pas elle se voit pas tu te vois pas toi-même à moins si tu es devant un miroir mais tu te vois pas mais elle les voit il voit mais il se fait pas voir tu peux pas le voir tu peux pas le voir comme le nefesh elle voit mais tu le vois pas je te vois à toi parce que tu es le corps mais le nefesh je le vois pas je le vois pas bon si tu es la risale peut-être tu peux le voir tu dis donc en fait quand je dis c'est en fait c'est toutes les comparaisons qu'on a donné au nefesh maintenant tout ce que le nefesh il veut alors de la même manière qu'on a fait toutes les comparaisons entre le nefesh et l'akadosh donc de la même manière que le nefesh il ressemble il ressemble à plusieurs points comme on a vu maintenant akadosh donc il va venir ce nefesh ce nefesh qui a les midotes d'akadosh barucho et c'est lui qui va louer akadosh c'est le nefesh qui va louer akadosh barucho alors demain on continue la tshuva parce qu'il y a des réponses des fois sont plus longues que d'autres mais on continue jusqu'à la fin de la réponse barucho adonai les olam amen et amen